Le Paris Saint-Germain a fait le job, comme on dit, 10 contre 11 à la dixième minute lors de l'expulsion de Donnarumma. Qu'as-tu pensé déjà de ce fait de jeu ? Déjà ce fait de jeu c'est simple, on se fait bouffer, c'est symptomatique des dix premières minutes de ce match. On démarre très très mal ce match, c'est-à-dire que les Havrets nous rentrent dans la gueule dès la première minute de jeu. 7-8 minutes il y a déjà une grosse action sans un sauvetage sur la ligne de Carlos Soler, on passe peut-être une après-midi moins tranquille. Et puis après il y a cette action avec cette ouverture où Soler qui était très bon sur son sauvetage, sauvetage qui va en but juste avant mais là placement désastreux. La défense qui ne se parle pas, tu as Danilo et Mukiele qui ne savent pas qui doit aller sur qui. Donc finalement Mukiele il va, il se fait bouffer. Et puis tu as cette sortie catastrophique de la part de Donnarumma qui nous nique le match en fait. Tu te dis mais ça y est le match, on va nous niquer le match. Et finalement ? Et finalement on a quand même, entre guillemets, je pense que ça a permis de sonner un peu le rappel à l'ordre. Ce fait de jeu, ça a permis de dire oh les gars, on va peut-être arrêter de les regarder, on va peut-être jouer au football. On va peut-être jouer au football, attention danger, il y a trois points à prendre. Il y a trois points à prendre, c'est important, soyons sérieux. Donc au final, Arnaud Tenas rentre. Arnaud Tenas, justement je me disais, j'attends de le voir jouer avant de me faire son avis. Pour m'avoir convaincu, il ne m'a pas convaincu qu'un peu le garçon. Des arrêts formidables, des relances parfaites. Franchement, c'est qu'un match, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, on ne va pas s'enflammer, c'est qu'un match. Mais pour moi, c'est l'homme du match. Très bien. Un milieu de terrain qui souffre de plus en plus. Donc avec la sortie une fois de plus de Fabien Ruiz. On a de grosses échéances. Une petite finale en Ligue des Champions à jouer prochainement. Quel est ton regard sur tout ça ? Une grosse finale à jouer contre mes cousins, les Dortmunders. Donc voilà, il ne faudra pas leur faire de cadeaux. J'avais dit, si on pliait le match face à Newcastle, ça nous permettait de nous faire un petit match entre potes là-bas. Mais là, ce ne sera pas du tout un match entre potes qui se dessine. Ce sera un gros match avec des échéances très importantes pour la saison. Donc on a intérêt à faire le job le 13 décembre. Je serai là-bas à Dortmund avec le frérot Mazen. On va y aller, il va falloir tout niquer là-bas. Il n'y a pas à dire. Et concernant le milieu, les inquiétudes sont vives sur ce milieu de terrain qui se fait quand même vachement bouger. Donc voilà, Vitinha, il est buteur à la fin sur sa frappe contrée. Mais c'est light des fois. Tu vois, quand on parlait de Bruce Harper, tu vois, le personnage d'Olivet Tom, il est bon, il n'est pas mauvais. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais le mec, il est léger quand même. Tu sens que le mec, c'est léger. Et que physiquement, il a l'air léger aussi. Ruiz, on l'a perdu pour un bon moment malheureusement. Parce que je pense sincèrement qu'il aurait été utile. On ne va pas le retrouver en 2023. Ça m'étonnerait qu'on le revoie en 2023. Luxation à l'épaule apparemment. Bon, on a tendance à voir plus évidemment. Mais ça m'étonnerait qu'on le retrouve. Et ouais, ça va être compliqué. Donc il va falloir vraiment sortir le grand jeu. Et Kang aujourd'hui match pas mal. Mais sans plus. Sans plus match un peu comme ci, comme ça. Du bon et du moins bon dans le jeu de Kang In Lee. Enfin, un dernier mot pour Mbappé. Qui marque match après match. Quinzième but ce soir. Pour finalement son treizième match personnel. Son quinzième but en treize match en Ligue 1 pour notre Kiki. Le Kicks. Bon voilà, tu sais ce que je pense de Kylian Mbappé. Je ne vais pas en rajouter. Mais c'est quand même impressionnant. Voilà, on a besoin de lui. Mais on aura besoin de lui à Dortmund. C'est une pelouse qu'il connaît. Donc il va falloir qu'il fasse le taf face au BFAOB. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller en Europa. Et autre chose par rapport à ça. Donnarumma, tu n'es pas sérieux frérot. Donnarumma, tu n'es pas sérieux. Ce que tu concèdes là. Tu es sérieux de faire ça ? Tu es joueur professionnel. Tu es gardien professionnel. Tu es censé être un top joueur. Au final, on voit que tu n'es pas un top joueur. Tu n'es pas un top gardien. Tu es peut-être un bon gardien. Mais tu n'es pas un top gardien. Un top gardien, c'est Manuel Neuer. C'est Icarcasia. C'est des mecs. Ok, ça leur arrive de se rouer. Neuer s'est troué plusieurs fois. Mais ça ne leur arrive pas autant, souvent, que Donnarumma. Chaque match, Donnarumma, tu sors des dingueres. Chaque match, tu sors des dingueres. Là, tu vois, on a vu le petit Ténas. Sur 70 minutes, 80 minutes qu'il a joué aujourd'hui. Pour moi, il m'a plus convaincu que Donnarumma depuis le début de la saison. Je te le dis sincèrement. Donc Donnarumma, comme j'ai dit, ce n'est qu'un match. On ne va pas s'enflammer. Mais Arnaud Ténas, moi, il m'a fait plaisir aujourd'hui dans ce que j'ai vu. Il sort le clean sheet en plus. Il s'est fait féliciter par tout le groupe. Le groupe vit bien. Mais voilà, Arnaud Ténas. Big up à toi, mon frérot. Et voilà, Donnarumma, arrête de faire tes dingueres, sinon tu vas devoir goûter au banc. Je ne m'en bats pas les steaks. On va rester poli. Mais tu vas devoir goûter au banc. Ce n'est plus possible de voir autant d'erreurs à ce niveau-là. Tu as sorti, mais frère, tu fais du kung fu, tu fais du… je ne sais pas. Ce n'est pas possible. D'où tu fais ça comme ça dans un match qui est quand même décisif. Même si, ok, mais c'est quand même un match important. Merci à toi. Ça fait trop. Je vais finir pour un dernier mot. Tu vois, ça parlait beaucoup après le match face à Newcastle, dans les médias anglais ou espagnols concernant l'arbitrage. Déjà, franchement, revoyez le match. Parce que, ok, le pénalty qu'on obtient à la fin, on ne doit peut-être pas l'avoir. Mais il y en a au moins deux pénaux qui sont oubliés pour nous. Donc voilà, vous êtes un peu… arrêtez d'être partiel. Et surtout les médias espagnols qui s'offusquent, etc. Quand c'est le Barcault-Oreal, vous vous offusquez moins. Et dernier message, un petit message de soutien à Bradley Barcola. Tu vois, parce que, ok, il n'a pas fait une bonne entrée face à Newcastle. Même si, pour moi, je trouve que son entrée n'est pas si dégueu que ça. Il lui manque la finition. Donc voilà, je ne suis pas satisfait de ce qu'il a montré. Il a eu les actions, mais c'est clair que la finition n'était pas bonne. Voilà, mais à un moment, je trouve qu'il y a des critiques qui s'achargent un peu trop. Tu vois, Daniel Rouleau qui dit « Ouais, il faut l'envoyer en Youth League, etc. » Hé, Daniel, tu n'es personne, donc s'il te plaît, évite de dire ce genre de choses. Donc voilà, tu sais que le petit, il doit progresser. Et comment ce n'est pas direct à le terminer ? Comme ça, en plus, il y a des mecs, franchement, ça, vous êtes des mecs, pour moi, vous n'êtes même pas des supporters parisiens, ceux qui ont fait ça. Vous avez été envoyer des messages d'insultes. Il a même reçu des insultes racistes en messages privés. Mais on va où, là ? On va où, là ? Juste parce que le match, le mec, il n'a pas fait un bon match, vous allez l'insulter comme ça. Vous n'êtes même pas, vous ne méritez même pas de… Je ne vous considère même pas comme des supporters parisiens, moi, franchement. Donc voilà, gros soutien à toi, Bradley. On sait que tu es capable de mieux, on sait que tu es capable de progresser. Ce n'était peut-être pas ton soir face à Newcastle. Mais voilà, tu t'en connaîtras d'autres et on est derrière toi. Même si, tu vois, nous, sur cette chaîne, on tape fort aussi. Mais à un moment, il faut savoir rester mesuré. Il faut savoir rester mesuré. On s'attend. Sous-titrage ST' 501